Suite de cette dernière journée de groupe dans ce MSI 2022, les T1 qui commencent leur journée face au Detonation Focus Me des DFM à la recherche d'un petit exploit flingue pour lancer leur journée. Mais bon, ça ne va pas être évident face au T1. Absolument, les T1 qui sont bien évidemment favoris de leur groupe avec des matchs allés qui ont été simplement flawless. Et on le disait un petit peu tout à l'heure, des T1 qui vont vouloir essayer de match leurs autres camarades en tête de groupe en étant tout simplement en 6-0. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Les G2 ont terminé invaincus, les RNG ont terminé invaincus. Donc les T1 forcément ont envie de terminer le bal de ces groupes stage invaincus également. Il y a eu pas mal de photos qui sont sorties sur Twitter, bien sûr. Il y a foule à Busan pour cette journée de groupe des T1. Il y a beaucoup de publics, de présents, mais en face, en face, les DFM qui ont montré qu'ils étaient capables de bien jouer à League of Legends. Et on va voir déjà s'ils ont quelque chose d'un peu piquant à proposer à la draft. Parce que bon, il va falloir tenter de surprendre les T1 si on veut essayer de les battre pour les Japonais. Absolument, c'est potentiellement l'occasion d'essayer de chahuter un petit peu les différents joueurs de l'équipe T1. On l'a vu du côté des Saigon Buffalo lors du match allé. On avait vu justement une botlane très dominante encore une fois qui avait poussé un peu Gouma et Caria dans leur retranchement. Et est-ce que les Detonation Focus Me ont des solutions similaires ? On pourrait peut-être voir du côté de la top lane, même si du côté de Zeus, on était sorti de la phase de match allé avec seulement une seule mort sur trois matchs. Donc pas facile à bouger. Ouais, Zeus impérial dans la lancée de son spring split pendant lequel il a énormément progressé. Et on est parti pour la draft avec ce ban très particulier de Urgot de la part des T1, mais qui est vraiment spécifique à DFM puisque Heavy est un joueur reconnu de Urgot. Absolument, toujours des grosses performances. Un Urgot qui est big dans la partie, c'est toujours très problématique dans les différentes phases de regroupement. Donc on respecte pour les T1. De l'autre côté, des bans assez caractéristiques. La Katelyn de Goombayoussi qui est retirée, la Leblanc de Faker bien sûr. Et Luciane qui est enlevée par les T1, qui reste très dominant actuellement du côté de la Botley. Luciane, effectivement, un des champions très prisés de ce MSI. Et ouais, les T1 avec le ban de Leblanc et de TF, qui se retrouvent à devoir ban l'arrêt, qui aurait sans doute été first pick par les DFM. Des DFM qui en profitent du coup pour obtenir le trade avec Wukong. Très bien, est-ce qu'on a des power picks sur lesquels on a envie d'avancer du côté de T1 ? Oh, la Zoé est draftée très rapidement. Ok, qui est validée pour Faker. Zoé qu'on voit vraiment revenir en force durant ce MSI. On l'a vu un petit peu traîner en solo queue. Et du coup, immédiatement blind avec une Nida qui est montrée pour Honor peut-être. Honor, c'est un super joueur de Nida. Mais le Jungle Mead double AP POC, c'est une formule qui ne semble pas idéale non plus. Le Graves, donc, pour avoir un Umbral Glaive à disposition chez les T1. Et un champion en plus. Je trouve qu'il s'imbrique bien dans des compositions POC. On va voir si le reste de la compo POC de T1, si ça se confirme, on va dire, cette dynamique de draft. Mais Graves avec son ulti qui est un très bon finisher à longue distance. Donc, ça peut bien utiliser les travaux d'une Zoé. Complètement. De l'autre côté, les Detonation Focus Mink qui avancent sur, semble-t-il, une composition vraiment plus orientée de Team Fight. On a vu ce Wukong. Aphelios qui va être pris du côté de Yutapon. Et peut-être l'occasion de récupérer le support ici pour Harp. À moins qu'on veuille répondre à cette Zoé midline de Faker. avec un champion aussi agressif. Et ça semble se diriger vers cette Syndra pour Yaharong. Yaharong qui connaît bien Faker. Il a lane un certain nombre de fois contre lui en LCK. Syndra, très bien, très bien, très bien. Écoute, un champion qui demande de la maîtrise et de l'agressivité en early game. Donc, la phase de lane au mid devrait être animée entre les deux joueurs coréens. Et on va conclure la première phase pour les T1. Est-ce qu'on loque un AD de leur côté ? Parce que le pool risque de se réduire. C'est le Ezreal. Donc, ça confirme quand même bien la tendance. On va chercher du POC. Le POC qui était déjà le style de draft qui était à peu près... à peu près les favoris pour T1 pendant le spring. Ils ont énormément joué POC. Notamment, il y avait le Jace. Il y avait beaucoup de Jace. Et ils se sont beaucoup retrouvés à jouer ce genre de draft. Mais je ne sais pas par exemple si on va banner Jace du côté des DFM. Vraie question. Parce que c'est vrai que là, avec Zoé et avec Ezreal, ça pourrait bien conclure la draft du côté des T1 avec un support pour Karia qui devrait compenser les autres faiblesses. A savoir front lane, engage, CC, etc. C'est sûr qu'il faudrait quelque chose pour finir un petit peu un teamfight pour les T1. Et si ça ne vient pas de la top lane, Karia pourra très largement s'en charger. Le notice a été ban. Oui, c'est vrai qu'ils ont bann la karma, les DFM. C'est vrai que T1 pourrait aussi essayer de partir en compo full artist, full range. Ils en sont parfaitement capables. Mais ils ont bann le Trynda et ils ont bann le Jace en face. Parce que je pense qu'effectivement, ça sentait bon quand même la draft pour Jace. Et du coup, on va plutôt partir sur un Gangplank du côté de Zeus ici. Excellent contre Syndra et Aphelios, Gangplank. Et pareil, un nouveau champion qui permet de jouer la range et le POC du côté des T1. Complètement, très, très, très bon pic ici du côté de T1. La réponse, par contre, côté des DFM, ne se fait pas attendre. On montre ce Rumble pour Evie. Champion très, très agressif du côté de la top lane. Et qui sera validé pour essayer de contester un maximum de Zeus. Je ne sais pas si le Rumble va avoir des teamfights faciles dans ce match. Les teamfights, c'est dur. Parce que Graves et Zeril vont facilement pouvoir se sortir de l'ulti. Tu peux peut-être un peu menacer Zoé, effectivement. Mais bon, on va voir. Après, le setup avec Wukum peut être sympa. Et le Rakan. Le Rakan, donc là, quand même, c'est intéressant. Ça a manqué peut-être un peu de hard engage et de fixation. Et le Rakan vient apporter tout ça du côté des DFM. Alors, pourquoi pas ? Le combo avec Rumble et Wukong peut être assez dévastateur. Et il nous faut un pick support, donc, pour Keria. Le bard ! D'accord ! Écoute, c'est vraiment une compo très ballsy du côté des T1. Pas de front line. On joue vraiment avec des champions assez squishy. Et un maximum de pocs. Énormément de range. Ils ont un coût à jouer malgré tout des DFM avec le Rangage. C'est ça. Ils sont bien coordonnés. On est dans une situation où les DFM, de toute façon, ont une vision des choses assez unilatérale. On veut avancer. On veut jouer le 5v5. Et ils ont toutes les armes pour le faire. De l'autre côté des T1, on draftait une composition qui utilisait à beaucoup de range. Mais qu'il y a aussi ses faiblesses dans ce sens-là. C'est-à-dire que si on commence à être un peu derrière. Si on commence à ne plus avoir la position sur les objectifs. On peut tout simplement se faire décapiter par la compo des DFM. C'est pas impossible. Après, je pense que c'est quand même une game très difficile pour Aphelios. Très, très difficile. Pouvoir t'exprimer en tant qu'Aphelios. Décharger ta puissance de feu en teamfight. Ça ne va vraiment pas être facile, honnêtement, pour lui. Et pour les DFM, il ne faut surtout pas tomber derrière en plus de ça. Parce qu'avec le POG de T1 situé derrière, ils vont se faire massacrer. Sans pouvoir faire quoi que ce soit. Ça va passer par une phase de lane qu'on espère solide du côté des Detonation Focus Me. Même si justement, on espère que du côté des T1, la phase de lane risque d'être très dominante. On le sait à quel point ils sont talentueux, ces joueurs. Et on va voir comment est-ce que l'équipe japonaise va réussir à se dépêtrer de cette situation. Tandis qu'on rentre dans la faille de l'invocateur. Les DFM qui sont à la recherche de l'exploit, tu le disais, Chips. Absolument. Et bon, on a... Alors, Treton, prends des notes. Take note. Keria sur Bard. Voilà. Enfin un vrai joueur sur Bard. Ah bah là... Il va pouvoir apprendre les choses. À moins qu'il soit diffamatoire déjà dans les backstage. Au sujet des runes, au sujet du potentiel stuff. Écoute, il viendra s'exprimer en tous les cas en desk à la fin de la game. Donc, on connaîtra la vie finale de Treton. Et V qui va bien jouer Ignite sur son Rumble. Donc, il va essayer de mettre le maximum de pression possible sur le Gangplank The Zeus. Ignite, Comet. Vraiment tout pour le dégâts pour ce Rumble. Rumble qui se fait outscale, bien sûr, assez largement par GP. Mais c'est vrai que sur un bon all-in, avec Comet, avec Ignite, ça peut surprendre. Le champion fait énormément de dégâts en early. Et puis, le mid-game des DFM, si on arrive à tenir un peu la face de lane avec les niveaux 6, ça peut vraiment être une surprise pour les T1. Donc, vigilance au niveau de la contestation du Herald, particulièrement, qui peut se révéler dangereuse. La vie qui décide de prendre directement... Pas mal, pas mal. Ce lance-flamme qui a un bel effet sur la barre de vie. De Zeus. Honor qui passe vers le topside. Ça va full-clear, de toute façon, a priori, pour ce Graves. Et ça full-clear également pour Steel, puisqu'on le voit au niveau de ses Krugs. Il y a Rong. Ça zone avec le niveau 1 de cette Syndra. Et la botte de T1, donc, qui va se mettre en place et qui devrait... Attention, passage, niveau 2, ici. Très bon repositionnement de Guma ici. Et Harp, qui s'est jeté au niveau 1, mais ça a passé niveau 2 au même moment. Donc, c'était assez intéressant comme tentative de trade pour le bot des DFM. Bonne réponse, effectivement, pour la top 1 et Harp, ici. Au niveau de la top lane, finalement, pour l'instant, Zeus, qui, grâce à la pointe de l'Immortel, arrive à temporiser. On utilise des stacks de potions de corruption, pointe de l'Immortel, on se remet à flot parce qu'effectivement, ça aurait pu être beaucoup plus compliqué que ça. Et finalement, ça fait une phase de lane qui est plutôt dominante pour le top-layer de T1, pour l'instant. Ouais, pour Gangplank, il y a quand même cette possibilité de pouvoir encaisser les pourparlers... Enfin, pour Rumble, pouvoir encaisser les pourparlers du Gangplank avec son shield. Et Zeus ne va pas se faire avoir. Il a ward très tôt, au cas où il y aurait une volonté de fast-gang de la part de Steel. Par contre, il va laisser sa wave dans un état assez délicat, Zeus, tout de même. Mais TP, TP sans doute utilisé de son côté. On va rapidement revenir en lane. Honor qui n'est pas très loin, qui passe niveau 4 et qui va pouvoir le soutenir dans l'effort de crash. Ouais, Evi, de son côté, qui n'a pas de téléportation. Donc, le problème, c'est qu'il ne va pas non plus pouvoir, a priori, freeze vraiment cette wave face à un Zeus qui est revenu avec une Doran Blade qui a rechargé sa potion de corruption et qui est maintenant un vrai avantage dans le match-up. Et Evi, a priori, va devoir soit prendre un reset dans des conditions délicates et concéder de la plaque, soit il y a un Gang éventuellement de Steel. Je doute qu'il puisse maintenir la wave très longtemps dans cet état, Evi. Ouais, Zeus qui continue d'appuyer. Effectivement, on a eu un reset de la part de Honor et surtout, on a vu ce reset du côté de Evi étant donné qu'il y avait une petite ward dans le deuxième bush de cette top lane. Et donc, on a toute l'information du côté des DFM. Le Graves est reparti à la bot lane et du coup, Steel peut se permettre de trouver ce gank. Zeus qui est en position délicate. Intéressant, intéressant, là, ce positionnement du côté de Steel. Oh, Zeus, oh, Zeus. Il va peut-être falloir partir par l'autre côté. Zeus qui décide d'aller au trade, de jouer dans la wave. L'Ignite de Evi. Zeus le flash chiné. Le sauvetage de Harp également qui apporte le Guardian. First Blood en faveur des Detonation Focus Me. Et là, on a vu un bon exemple de pourquoi Wukong s'est fort aussi. ce genre de passing qui ne lui était pas du tout possible avant. Et là, on passe au travers du pit. On contourne la vision. Et on va chercher un First Blood. Attention, Carrière, l'accélération sur Utapon. Honor n'est pas loin. Malheureusement, on n'a pas beaucoup de choses à faire de plus. Côté T1, la wave n'était pas bien push. Donc, on ne peut pas dive Utapon. Harp a trouvé un excellent décalage sur ce timing. Très bonne vision de jeu du côté de l'équipe japonaise. Et Zeus qui... sans ce Rakan, a failli créer l'explo en allant chercher un kill en 2v1. Pas si loin. Pas si loin. Parce que là, j'imagine qu'il aurait pu avoir un kill. Peel. Je ne sais pas. Je ne sais pas s'il aurait eu. Mais bon, en tous les cas, Harp qui a clôt les débats. Tout simplement. Et pour T1, cette mort de Zeus qui permet un bon reset à Heavy qui du coup était sous pression après la TP de Zeus. et du coup, ça se passe bien pour Heavy. Ça se passe bien. C'est un bon début de game pour les DFM qui sont devant Ogul pour l'instant. Faker qui veut faire en sorte de catch la wave. Et on cancel le reset de Yarong. Steel qui est forcé de rester du coup avec son Hong Kong pour avoir un crash pour son mid laner. Honor n'est pas très loin. Faker qui ne va pas non plus pouvoir tanker toute la wave. Elle reste quand même assez massive. Et du coup, finalement, une phase de lane qui se passe d'une manière assez tranquille du côté des T1 Focus Me. Au niveau de la mid lane, la Syndra qui semble-t-il a attiré profit de son match-up en early en essayant de mettre un maximum de pression sur la Zoué ce qui fait qu'il y a un léger avantage. On a parlé de cette situation au top. Et à la bot lane, pour l'instant, le Aphelios qui se maintient à Flo malgré le décalage de son support. Ça se passe bien du côté d'FM, honnêtement. C'est... Gagner contre T1 les relancerait complètement dans ce groupe. On les sent appliqués. On les sent dans une bonne forme pour l'instant, aujourd'hui. Attention, peut-être. Un 3 contre 1. 3 contre 2, potentiellement. Heavy qui n'a plus de flash, l'ultimate, mais les T1 qui négocient leur premier kill. Ça va coûter peut-être un peu de farm à Faker au niveau de cette mid lane. Le décalage avec un Yaron qui va justement tenter de déborder le bot side. Est-ce qu'il décide d'aller au bout ? Yaron, ça semble difficile quand même. La wave n'est pas vraiment... Est-ce qu'elle est exploitable au niveau du bot ? Une petite wave. Pourquoi pas ? Pourquoi pas, honnêtement ? Ça se dive pour les DFM. Ça va dépendre de Harp qui prend. Goomahussi qui va rapidement tomber sous la puissance de feu de Last Indra de Yaron. Très, très bon mouvement. des DFM malgré tout et Yaron qui avait l'information sur l'arrivée de Faker et qui décide de ne pas rester dans le camp des T1. Ça coûte un flash mais c'est un bon dive réalisé sur Goomahussi qui est derrière au niveau du farm. Absolument. On va crash cette wave en plus de ça. On a forcé le heal et l'exhaust du côté de la bot lane des T1. Très bonne réponse côté DFM encore une fois. On créait quelque chose cette fois-ci côté T1 et c'est des detonations focus me qui en profitent immédiatement. tu le disais ils sont vraiment très appliqués pour l'instant dans cette game et ça leur fait un léger avantage en gold à l'apparition du héros de la faille. Yaron il a bien réagi il a vu ce mouvement de Faker et le dive top et directement on va vers le bot et le dive était clean honnêtement. Ils ont rien loupé les DFM. Donc assez propre. Alors tiens intéressant les T1 qui ont en général été très portés vers le héros de la faille et qui ont un peu délaissé le dragon en général en early game mais qui là du coup sont dans une dynamique un peu différente. Tu vois ils ont gagné énormément de teamfights aux héros de la faille pendant leur saison régulière et pendant leur playoff mais là du coup on laisse passer ce premier Heavy contre Zeus l'éradication de Heavy mon dieu les dégâts sont absolument colossaux mais Zeus qui évite de marcher dans les braises dans son Goumayoussi le flash in de Harp l'ultimate direct on a eu tapé et Goumayoussi qui va se faire vaporiser Goumayoussi à 0-2 qu'est-ce qu'il se passe du côté de l'ADC et T1 complètement finito c'est Tréton qui le disait et effectivement ça semble se confirmer ici en tout cas les Detonation Focus Me qui continuent de profiter de leur agressivité pour aller chercher des ressources et prendre encore un bel avantage en gold le héros de la faille a été récupéré au niveau de la top lane le duo Rumble ou Kong fait peur au T1 et ça se comprend c'est pour ça qu'on n'a pas voulu contester l'objectif et du coup avec ce Herald on a beaucoup de possibilités pour aller chercher un snowball sur les différentes lanes la question c'est savoir où est la position la plus favorable pour le poser bah écoute on va voir on va voir mais les DFM qui n'ont pas pris beaucoup de plaques malgré tout ils en ont pris ou pas même une autre top peut-être j'ai un doute pas mid pas bot ouais non bon donc il n'y a pas encore de situation idéale pour eux ex-drinker du côté de Zeus très bienvenue avec le double AP des DFM un item qui va faire beaucoup de bien honneur de son côté qui ratisse la jungle de bout en bout le glaive d'ombre est complété et on cherche à apporter du contrôle et de la vision en pensant j'ai l'impression qu'ils sont plus dans une optique de scaling ils ont du scaling ils ont Gangplank ils ont Ezreal mais vu qu'ils lancent tout de même à Aphelio on trouve la bulle au niveau de la mid lane on gagne un round qui n'a pas de flash et qui se fera exécuter par un dernier Q-spell de cette Zoé et du coup on va pouvoir immédiatement enchaîner prise de vision au niveau de la bot lane on a l'information sur Steel qui était là avec le héros de la faille Gomai Yossi qui restera tranquille assez propre assez propre le setup du côté de Faker Honor qui n'a eu qu'à terminer le travail même si il va à Faker dans cette histoire une deuxième plaque Senzué qui devrait bientôt avoir complété son premier item attention le trade ici entre Zeus et Heavy j'ai l'impression Heavy s'était planqué j'ai l'impression Oh Zeus les barils qui font énormément de dégâts la vision est récupérée Heavy qui décide de trade mais à la force de l'auto-attaque ça tourne en faveur de ce Gangplank Etiwan qui est en train de prendre quelques plays gagnants qui se succèdent je suis très étonné que Gangplank arrive à ce point à prendre le trade comme ça face à un Rumble qui avait son unite il a rentré un baril il a rentré un baril et après il y a une bonne partie du trade qui s'est joué dans l'ulti du GP c'est vrai plus les drinkers c'est vrai que les items de Zeus sont vraiment faits là pour la bagarre c'est ex drinker brillance donc les combos sont très 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 intéressants oh ça touche Yaron Faker la bulle c'est fini pour Yaron et par contre du côté de Faker on a toujours un flash oh le double stud ici du côté de Keria ça ne donnera rien ça ne donnera rien mais Tiwan qui monte d'un cran avec un Gouma qui de son côté n'est pas encore rentré dans son match on a terminé les Sands River on est suffisamment je pense confortable pour le Ezreal pour aller chercher des trades désormais en tout cas les Detonation Focus Me qui après un early très très rigoureux où ils ont pris les différents les différents plays commencent à se faire un petit peu déborder par les individualités des Tiwan on a bien profité de l'absence de flash de Yaron par deux fois du côté de Faker au niveau de la top lane ce kill qui permet à Zeus de revenir complètement dans sa partie voire même de vous le voyez passer complètement devant le gold oh le flash de Yaron Faker qui devrait pouvoir aligner une bulle ouais a priori c'est terminé il y a un petit astro pour terminer le travail et Yaron qui vraiment se fait malmener sur le timing où il n'avait pas de flash derrière la Kyria rentre sur Rome ça fait beaucoup est-ce que les DFM peuvent trouver un kill sur Zeus il a son flash Zeus on va tenter de combiner oh le petit rumble est un peu loupé c'est dommage en réalité pour les DFM je ne sais pas s'ils auraient pris le kill il reste quand même quelques HP du côté de Zeus mais ce n'était pas idéalement exécuté de leur côté il y a Faker qui se régale une troisième plaque pour trois morts de Yaron le compte est bon Yaron qui échappe au Q-spell alors je ne sais pas s'il est rentré dedans ce Q-spell de Kyria mais Yaron qui a quand même flash dans cette histoire par précaution mais derrière avec la fatigue on peut immédiatement poser l'ultimate de ce bard et avancer pour prendre le kill deuxième dragon côté T1 on avance également encore une fois sur Yaron qui se fait définitivement malmener autour de T1 et la vie de Yaron est terrible l'arc terrébran pour le finir la vie de Yaron absolument terrible T1 qui est en train de matraquer la midlane c'est la durée d'un midlane encore plus sans flash à Sinra c'est un peu sa faiblesse effectivement quand elle n'a pas de flash le champion est vraiment vulnérable on va insister du côté des villes le flash in et ça va être un solo kill avec un shutdown ici immédiatement l'ultimate de Bard qui forcera le flash de Yutapon Kyria qui est tout simplement à la baguette un petit peu partout sur la carte et Honor qui de son côté continue de power farm ce Graves a 1500 gold d'avance c'est vraiment une jungle shield pour Honor on cycle les camps on enchaîne on cycle les wards on cycle les wards attention Heavy attention Heavy Honor le red flash c'est terminé pour Heavy a priori la tentée de kite le flash in d'Honor et au contact impossible d'échapper à la mort pour le top player de DFM Kyria Kyria qu'est-ce qu'il fait Kyria ici il a tenté il a tenté de bluffer l'oeil s'ouvre plus quand le héros de la faille est trop low life mais ouais il a tenté un peu de faire douter style j'ai l'impression le smite est resté serein l'héros de la faille tombera dans les mains du jungler de DFM mais effectivement Kyria qui continue de harceler les différents joueurs japonais un peu partout sur la carte avec son bard le gigant plan ne sera pas suffisant pour maintenir cette tour en vie et c'est un shutdown c'est vrai qu'ils sont deux dragons les T1 donc on connait du côté de la meta shutdown des dragons qui amplifient en général l'écart deux dragons contre deux héros je ne sais pas comment le héros est compté parce que c'est vrai que quand il pense à 2000 gold et quelques décarts si Herald et dragon valaient la même chose finalement on n'a pas du tout d'informations dans la jungle bot fight pour les DFM Kyria qui avance accompagné de Honor ça peut être Steel qui va en subir les frais ici on s'est un Wukong il esquivra ce Q-spell on insiste peut-être côté T1 non tranquillement on pourra s'échapper par contre la tourelle bot lane sera probablement de l'histoire ancienne d'ici quelques instants avec la pression proposée par Faker Eguma de son côté qui avance vers enfin il a complété ses deux items même pardon et alors là bon on n'a pas encore on va dire que le meilleur moment de la draft de T1 est à venir le moment où ils vont prendre la position sur les objectifs et full poke et on verra un peu comment les DFM vont réagir à ce niveau notamment Harp avec son Rakan qui va être très important pour tenter de trouver des engages je suis curieux de voir un petit peu style aussi avec son Wukong un petit peu timide pour l'instant il y a Aaron qui esquivra cet ultimate le flash team Q-spell de Karia qui ne passera pas et il y a Aaron qui pourra s'échapper ici petit échec mécanique ici de la part du bar de Karia mais on ne lui en veut pas c'est une tourelle bot lane on visait on visait le cosmic bind avec un creep bien sûr ça n'est pas passé attention on est au contact ici il n'a pas de flash Zos l'arrivée de Harp Zos qui a encore une tour pour se repositionner par contre Harp qui vient utiliser son ulti et son flash ouais c'était mais il s'est trompé de côté en fait bon Zos c'est quand même complètement foutu attention est-ce qu'on peut temporiser peut-être de Zos parce que ça arrive côté de C1 on a un peu de dégâts à faire valoir pour Goomai aussi Karia qui est également là en soutien mais j'ai l'impression que ça sera un petit peu trop compliqué Yutapon qui est très low HP et l'arrivée de Honor peut-être avec un ultimate il a un ulti mais il n'a pas forcément la vision sur Yutapon ça y est là Honor qui termine le travail qui venge Zos est-ce qu'ils vont s'arrêter là les T1 Goomai aussi quand même un peu trop loin Faker également on n'a pas la possibilité de prendre plus pour les T1 les DFM qui s'en sortent bien dans cette game ils s'en sortent bien de manière générale en tout cas on est très loin d'un pugilat comme ça a pu être proposé par ailleurs donc on est à 2k gold de retard ça peut laisser beaucoup enfin ça peut laisser de l'espoir pour le match face au Saigon-Buffalo qui ont eux fait une démonstration juste à l'instant par contre vigilance qu'on a quand même côté T1 parce qu'on n'est pas non plus super en avance en gold on a beaucoup de shutdown sur les différents joueurs un mauvais team pipe un mauvais 5v5 et la game peut-être complètement relancée ils ont full shutdown sur eux et il y a également les shutdowns d'objectifs donc dans l'idée c'est vrai que DFM s'ils arrivent à s'ils arrivent à prendre un ou deux kills à un moment et une tour dans la foulée ça peut être extrêmement big T1 qui maintient son emprise au niveau des dragons malgré tout ça c'est l'âme l'âme des nuages qui ne sera pas forcément enfin ceci elle peut être bien elle peut être bien tout de même pour permettre au T1 de continuer à être insaisissable Faker qui tente le POC passeur de portée pour Utapon et pour Harp la T2 botlane qui semble être le prochain objectif on va profiter du démolage de ce gangplank la réponse des detonations de Focus Me est bonne sur la T2 au niveau du topside T2 contre T2 mais shutdown d'objectifs en plus les DFM auraient presque pu la récupérer mais l'ulti GP ulti GP les T1 qui continuent leur avance c'est Yaron et ce qui va pouvoir survivre un de ces taux contacts le flash in et Honor qui termine le travail une nouvelle fois un ulti chirurgical d'Honor les T1 qui progressent également au niveau de cette T2 mid et qui crée l'écart véritablement et ulti sur l'ulti gangplank au passage pas de crossmap possible pour les DFM et du coup ils perdent tout simplement deux T2 une T3 en n'ayant rien pu prendre en retour l'inspiration initiale du côté DFM était bonne mais effectivement les T1 avaient déjà vu le move d'après T2 contre T2 tu ne prends pas la mienne et on peut avancer parce que vous êtes deux au niveau de la top lane immédiatement les T1 étaient littéralement dans le cerveau des DFM et attends parce que là chez T1 on a deux Malmortus deux Malmortus là je pense que Yaron et Vick vont commencer à le sentir est-ce que Utapon peut gagner le problème c'est que je n'ai pas l'impression que ce Rumble fait mal mais sachant qu'il y a deux Malmortus je pense que ça va quand même être difficile pour lui de Harp attention peut-être ici Harp Keria l'entrée anti-fight également du côté de Stile et Keria qui gagne tout simplement du temps tandis que Honor s'est glisté dans la backline et Vy va se faire découper également et les T1 qui rasent ce teamfight qui massacrent les DFM et qui vont peut-être pouvoir se pencher sur un Baron Nashor Faker qui continue peut-être avec le mentionnement des Flash on pose la 7 fois de priorité d'ultimate de cette Sindrago mais aussi qui tiendra récupérer Utapon très bon teamfight côté T1 avec une excellente réponse de Keria avec son ultimate pour temporer Keria on lui est rentré dessus et il a tout simplement servi d'appât il a attiré tous les DFM autour de lui il s'ulti derrière les T1 qui ont commencé à encercler la position et qui ont massacré les DFM et le Baron Nashor est validé belle accélération de T1 là on revoit Keria il s'engage et là ulti en plus de ça il arrive à choper Steel donc il n'arrive pas à poser son deuxième ultimate de Wukong effectivement Faker qui peut lui rentrer un Astropong à la sortie et Honor derrière qui arrive tel un flanqueur comme s'il joue un Lee Sin ou un Wukong justement mais c'est un Graves c'est un Graves qui montre les muscles pour l'instant 5-0-2 190 CS et qui peut tranquillement one shot les cibles dans la backline on va récupérer la T2 au niveau de la top lane pour les T1 qui tu le disais ont définitivement fait le break désormais Zeus qui n'a pas de flash ici qui va se faire all-in encore une fois Steel avec le Cyclone une fois deux fois ça ne sera pas suffisant Kaya encore une fois un très bon ultimate et Zeus qui pourra peut-être s'en sortir ici avec la Balmortus qui fait la différence et Honor récupéré du côté de Seth et Honor dans la backline qui viendra chercher ce Rumble c'est tout simplement tout bon pour les T1 qui vont faire un quasi clean ace un clean ace de valider avec un doublé pour Kaya T1 qui vont aller valider une victoire un early game malgré tout disputé où les DFM ont montré quelques belles choses mais l'accélération 15-20 minutes de T1 était complètement implacable et on termine la game sur ce Baron Nachor ma foi ma foi donc avec une compopoque pour T1 encore une fois le genre de compo qu'ils apprécient beaucoup pendant la saison régulière donc je ne sais pas si c'est quelque chose qu'ils joueront beaucoup dans ce MSI on verra bien pour la suite pour le Rumble Sage bien sûr mais écoute Yaron qui a passé une sale game Yaron vraiment sur sa mid lane le moment où il n'a plus eu de flash c'était une cible vivante et vraiment les T1 l'ont mis complètement au fond ouais mais moi je tiens quand même à noter vraiment côté DFM un très bon early game bon early game qui peut être prometteur pour la game contre les Saïgon Buffalo à voir s'ils vont réussir à garder cette rigueur par la suite parce que les Saïgon Buffalo ont montré une certaine capacité à aller chercher le chaos ils ont été la force et effectivement la game précédente a été une véritable démonstration à l'image de ce qu'ont pu proposer les top teams dans les différents groupes donc voilà ça va être une confrontation entre des DFM appliqués et sérieux et des Saïgon Buffalo qui veulent rentrer dedans encore une fois ça va être intéressant très 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 intéressant les T1 qui ont fait le job devant leur public venu en nombre aujourd'hui la salle doit vraiment être pleine on l'entendait déjà le public côté T1 il y a aussi cette petite pression il ne faut pas décevoir aujourd'hui des fans qui montrent des pieds et des mains leur soutien au T1 ici et effectivement des T1 qui comme tu le disais ont fait le job une game une deuxième game de cette journée assez un peu chahutée au début mais derrière très appliquée une accélération entre 15 et 20 minutes qui a été tout simplement inarrêtable et surtout encore une fois quel game de la part de Kyria sur Sombard Kyria était bon Faker était très bon Honor et Faker ont très bien joué ensemble le duo mid jungle de T1 qui a permis de prendre l'avantage et de le pousser et donc voilà bonne game de T1 bonne early game de DFM malgré tout je pense on va pouvoir en parler en daze justement avec Twix avec Finguin et avec Treton messieurs c'est à vous merci beaucoup on passe un excellent un excellent moment victoire de T1 contre les detonations focus me et je me tourne bien sûr vers mes analystes zérotiques Treton et Treton Treton je suis vraiment très content que tu aies eu la présence d'esprit de te rhabiller après la superbe partie de Kyria vous l'auriez vu en backstage il était fou il était fou incontrôlable il y a eu les pompiers qui sont venus et tout c'était fou en vrai de vrai pendant le game il a pas fait non plus des dingues mais le dernier teamfight le dernier teamfight qu'il fait est vraiment super clean et globalement ses mouvements sur la midlane les portées qu'il a utilisées etc le bard est totalement validé je pense qu'en plus de Zoé qui touche ses bulles et de Grèce qui était présente à chaque fois c'était une game très difficile pour Yaron qui pourtant je trouve dans la défense n'était pas si horrible oui et pas que lui d'ailleurs zéro plus que il était de la chaîne focus me globalement sur le premier quart d'heure de jeu il y a eu du CS lead il y a eu de très très bons mouvements et des T1 qui n'avaient pas beaucoup de place pour jouer ah non enfin Treton dit vraiment bien c'est à partir du moment où il n'y a plus eu de flash sur la CINRA que T1 a vraiment commencé à dérouler dans la partie mais avant c'était le gang de style qui passe Zeus qui se fait vraiment qui se fait vraiment avoir aussi il y a un avantage de CS sur toutes les lanes globalement le début de partie de DFM est vraiment bon mais le flash va être perdu ici par la CINRA et après il y a Orang qui prend la max une équipe une équipe chirurgicale que dire de plus un flash qui tombe la game est perdue enfin c'est jouable oui oui en vrai ils ont bien fait mais vraiment DFM parce que autant T1 va tout le temps bien jouer autant gagner et tout machin on va radoter autant ne pas radoter mais attends mais c'est une équipe comme les autres enfin elle a des sentiments mais t'avais pas ce discours là avec RNG bah non si je dégage mais en vrai c'est vrai je trouve que DFM dans les trades sur la carte ce qui est intéressant c'est une bonne équipe ça joue mieux aujourd'hui et c'est surtout ils sont capables de trade sur la main quand il y a un move qui fait topside eux ils ont joué botlane ils sont DFGuma ils l'ont mis un petit peu en disputé en 0-2 bon ça ne servait à rien parce qu'après Guma il est revenu dans la game mais ils ont fait des petits trucs sur la top n il a fait des petits trucs aussi honnêtement je suis très très pressé de voir le prochain match puisque les deux équipes ont montré un très bon niveau et là Kyria là j'étais tout nu là j'avoue quand il met ce double stun là je suis en mode ok il n'est pas mauvais et là c'est surtout le Q flash qu'il met ici qui est très très beau parce qu'en soi il aurait pu prendre la corniche mais il l'a mis dans l'angle pour choper les deux pour qu'il y ait un double stun et pas juste un seul stun derrière le petit tunnel pour arriver sur Utapun c'était vraiment Deft et tout tu te souviens River, Botside autour du dragon double stun et tout avec le portail il est bon tu te souviens ce bout non tu l'as pas ? il est vraiment bon mais il y a des Bard en Europe qui sont aussi forts Treton Latyrus Mikix Targama sont très bons sur Bard même si Targama c'est pas connu Targama c'est très très fort dessus très bien ça nous fait un petit teasing peut-être pour la suite de la compétition suite qui arrive bien sûr juste oui tout à fait Cardaj juste après la pause Cardaj qui me souffle maintenant les matchs parce qu'il sait que j'ai une mémoire de boomer mais celui-là je m'en souviens puisque c'est probablement le match le plus important de la journée celui qui va décider un petit peu s'il y aura tie-break ou non pour le seed numéro 2 ou plutôt pour la deuxième place au sein de ce groupe puisque le seeding n'est pas vraiment pas véritablement important mesdames et messieurs juste après la pause c'est Detonation Focus contre les Saigon Buffalo c'est un match qui promet d'être très animé on vous attend bien sûr juste après la pause sur ETP à tout de suite Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada